alors nous sommes aujourd'hui lundi on est donc premier jour de rochard d'estamouz on est donc le 36 vannes et nous sommes arrivés donc d'af kouf het de shabbat kouf het ligne 4 hayab arof yukhule on a dit donc dans notre mishnah hayab arof donc une bête sauvage des volailles qui sont donc domestiqués chez nous si on les chasse c'est pas tout mais si on les blesse c'est hayab amal avona il a dit ramona cote vint et félin alga beurre sur l'offre on a le droit d'écrit d'être fini sur la peau donc le cuir d'une volaille pure par exemple une poule amal avait ses marques amas malade et de l'erreur qu'est ce que tu m'apprends ici ça veut dire que les volailles taur elles ont une peau tannin on avait dans notre mishnah à ravelle bayen hayab si on te dit que quand on les blesse on est hayab ça veut dire qu'ils se forment bien sous la peau car il y a un hématome et donc c'est sûr qu'il y a une peau amal et abaye tomakamash manade et abaye lui dit non il nous apprend beaucoup de choses rabona pourquoi parce que dès maintenant si on s'en tient que à la mishnah qui a dit quand on les blesse on est hayab là il dit puisqu'on aurait pu dire puisque donc la peau de la de la de la de la volaille elle a plusieurs orifices là où ils sortent les les plumes et les poils alors j'aurais dit comme il y a des orifices on n'a pas le droit d'écrire sur ça parce qu'il y a des trous dans la peau alors qu'amash malade il nous apprend rabona qu'on a le droit d'écrire les tuiles sur ça pourquoi comme ils ont dit en israël quand on a un orifice tellement petit que l'on crée passe dessus ça s'appelle pas un trou oui donc on peut écrire sur la peau de ces volailles cachères on peut écrire des tuiles je sais pas si le font alors mettez vers la bise à un bise à l'object il dit c'est marqué dans le bas sur berna fave le passé qu'à propos du combat de la volaille c'est marqué mais chez sa auto berna fave avec ses ailes et les rames même d'or sim les archers et taos c'est pour nous dire que le parce que nous on sait que quand on fait un combat là pour les animaux par exemple on doit dépenser enlever la peau et mettre tout le tout l'animal donc sur le feu et bien ici comme c'est marqué berna fave pour pas contre c'est une volaille la torah de berna fave même la peau aussi ça veut dire qu'il faut pas enlever la peau de la volaille quand on va la mettre donc sur le misbea donc en tant que rola alors là m'a dit mais si tu me dis que la peau de la volaille c'est d'une vraie peau comment le passe au qu'il va inclure de la peau puisque nous on sait que la peau on n'amène pas encore banlieue qui est que de la chair amaléa baillé avait des noms en euros et l'armée la torah elle a voulu l'inclure à l'accord des armes et il ya une autre version amal abisé la vana la mitte année n'a pas d'un valet la bouteille d'arrivée au lieu d'objecter il a dit au contraire c'est une preuve quoi puisqu'on a dit marqué dans le passé de bernafar c'est ça pour ça faire inclure la peau de la volaille aussi que dans elle aussi on va l'ampleur la brûlée sur le mesbea avec la volaille et à ma décembre en haut si tu me dis que la peau d'une volaille c'est une vraie peau à l'aider à la brûlée c'est pour ça qu'on avait besoin d'un passout pour l'inclure mais elle a l'air d'arrivée mais si c'est pas une peau pourquoi le besoin d'un passout comme pour l'inclure à mâler à bailler et avait répondu à la même à l'heure je peux te dire que non c'est pas d'une peau pourquoi elle a besoin de pas sourd mais c'est à dire ça va pas des ramènes qui m'a dit de pc pc mais il sera mâche mâle puisque comme il ya plein de trottures on peut dire que c'est une peau qui n'est pas de bonne qualité elle est un peu dégoûtante à moi j'en ai dit pas ça qui est enseigné qu'on a le droit d'écrire sur cela est-ce qu'on a le droit d'écrire des filles sur la peau d'un poisson pur c'est un poisson qui est consommé qui est caché est-ce qu'on a le droit de prendre sa peau et de tanner la peau et écrire des filets de ceux à mâler mais à vous il ya il a répondu quand il viendra il ya alors il dit qu'est ce que ça veut dire mais on va et nous dira alors il dit m'a élevé mais on va qu'est-ce que tu veux qu'ils nous disent il ya et les mains et des erreurs des délèves si tu attends qu'il ya il va te dire ce que le poisson il a une peau il n'a pas de peau un racineau des terres tout le monde voit que le poisson il a une peau alors qu'est-ce qu'il va nous dire mais on m'a dit encore une autre objection à la panne et m'échelle qui est à ce mot à d'accord on a ce n'est de l'eau la mêle c'est marqué que les hats motadak les os donc d'un poisson et la peau d'un poisson ma cérine c'est à dire qu'ils ne prennent pas l'impureté comme les autres peaux alors qu'est ce que tu vas attendre chez l'il yao alors il a dit elle est là et à vous il ya vraiment et pas sera jamais menée la passe raseur m'amène et il dit non en vérité c'est de la peau c'est du coeur du vrai seulement il ya un avis nous dira est-ce que quand on va travailler cette peau du poisson est ce qu'il ya toujours la mauvaise odeur ou pas et alors s'il n'y a pas de mauvaise odeur on peut écrire l'étonine si maintenant il ya toujours de la mauvaise odeur alors on n'y fait pas quand il yao il nous dira ça il y aura la vie la mâle raconte chmuel et karna il y avait deux rochamim avoyad beagoda de nehar malka ils étaient sur le bord d'un fleuve qui s'appelle malka le royal ils étaient devant le fleuve il n'y avait pas de vent il y avait rien du tout et puis d'un coup il voyait des grosses vagues dans le fleuve alors à mâle et chmuel il a dit à des grosses vagues c'est que certainement gabra d'abacat et mémar va parce que lui j'étais à babel il dit certainement il ya un grand sage qui vient d'israël il a mal au ventre et comme il doit faire ses besoins dans le bateau et donc il ya des vagues elles se font comme ça en hauteur comme ça personne ne le voit quand il est en train de faire ses besoins alors je m'en ai dit quand il arrive tu vas un petit peu tester ce qui est que c'est quoi la rochma de ce rap de ce rap asal est ce qu'elle est rap effectivement c'était rap qui venait d'israël à mâle et alors karna il commence à lui poser les questions il dit il me n'aim j'ai un côté des côtes vintes et velin et l'agbe robé mâta horra d'où on apprend qu'on ne peut écrire les télines que sur la peau d'un animal cachère c'est-à-dire la peau d'une vache pas la peau d'un âne ou d'un cheval à mâle il lui a dit c'est marqué d'ertive l'émantie et on l'entra d'un an et béfia pour que la torah d'achem elle soit dans ta bouche c'est quoi dans ta bouche mais la mota des verres de la chair que tu peux manger donc on apprend qu'on peut prendre que les animaux cachère maintenant il a posé une deuxième question maintenant les dames je vous à dom qui a dit que le son il a une couleur rouge parce que là on parle des sons de la femme d'inda qui a des grandes couleurs on a vu là bas alors il a dit qu'il a dit que le son c'est la couleur rouge à ce n'est m'avait au mâle de ta main m'a donné quatre dames il a marqué dans le passe au pire moi ils ont vu que l'eau était rouge comme le sang donc tu vois même que le son est rouge il a posé une troisième question il a dit mena et la mena je veux tomah qui a dit que la brite mena c'est dans ce temps de l'organe d'un génitale de l'homme la torah l'a dit il faut faire brite mena elle n'a pas dit où alors il a répondu ne m'a qu'un or la torah ou ne m'a léalane or la torah c'est marqué dans la brite mena or la torah et dans les les fruits quand on plante un arbre les trois premières années marqué on mange pas là or la torah c'est marqué or la torah aussi alors m'a léalane daba c'est un cp de la même façon que là bas on parle d'un arbre qui fait des fruits afghan daba c'est un cp là aussi on parle de quelque chose qui fait des fruits or c'est qui qui fait le fruit c'est l'organe de l'homme avec celui de la femme alors l'agman lui dit emma les beaux il lui a dit qu'ana mais peut-être qu'on parle à base on fait brite mena du coeur comme c'est marqué dans le passant dit vous mal t'aime et tendre la clé va fermer marqué or la clé va fermer la orla de votre coeur ou encore emma ouzno dit il ya aussi un passant qui dit leur oreille tu enlèves la orla alors il lui répond il dit non pourquoi parce que dans le cas de la orla de l'arbre donc dans laquelle on a appris que la brise mais là c'est dans un organe qui est fructifié c'est marqué or la torah le même mot exactement on l'attend on l'attend alors que dans les autres d'oreilles et le coeur un yamakia orlat un yamakia arla donc c'est pas tout à fait les mêmes c'est marqué le passeau alors rave il a compris que celui là il est venu le tester amal et maïshimkha comment tu t'appelles il a dit je m'appelle karna karna ça veut dire comme une corne amal et raulia dit il est là bas des débourses les canadiens est qu'une corne elle sort dans tes yeux enfin c'est vrai que tu plus regardé fait tu veux tu ne regardes plus comme avant les saufs à il est joué léviter après je vois il a pris évidemment il a amené rave dans sa maison il a invité chez lui qu'est ce qu'il a donné à manger rave il a donné du pain d'orge avec une sorte de poisson il lui a donné de la liqueur il n'a pas montré où c'est que c'était les toilettes et pourquoi il a fait de sa chmoen et parce qu'il voulait justement que rave il ait donc une sorte de diarrhée pour qu'il puisse aller aux toilettes et qu'il guérisse parce qu'il était malade il avait mal au ventre alors l'agma a dit mais rave lui le pauvre il savait pas tout ça qu'est ce qu'il a fait la yétra bravi la moudi il a moudi schmoen il lui a dit il a dit celui qui m'embête comme ça qui n'est pas d'enfant il n'est pas de garçon effectivement il n'a pas eu des garçons il l'agma a dit qu'elle a effectivement c'était marrant d'état naïm c'est qu'on fait la brite mina mais n'aim et là je vais tomber comme d'où on apprend que la ménage se fait là bas où on sait nous et des parce qu'elle est marquée dans la tournée mal à la norme la tournée marquée chez nous devant la tour et dans la orlade donc là les trois premières années d'un fric on mange pas d'un arbre il a marqué là bas en la tour comme on l'a dit mal et à l'un d'abassé au cp la c'est la bichette qui fait sa drachat comme là bas on parle de quelque chose qui fait du fruit là aussi on parle de quelque chose qui fait du fruit donc c'est l'organe de l'homme la bina ta norme et nos années la bina ta dit mais tu n'as pas besoin de tout ça à l'aider à l'aider le mal qui ne coupe pas la vola la orla mais tu vois bien que la tournée précise mal comment l'homme se différencier de la femme c'est par l'organe alors il a dit c'est là où on distingue un garçon et une fille on écrit les tefillines sur la peau d'un animal donc taur ou même d'une bête sauvage taur comme un serf par exemple et même il dit sur les nevelots c'est à dire si tu as une vache morte ou une vache qui est devenue taref on peut écrire les tefillines sur cette peau il dit comment quand on fait les parchemins on écrit les parachyotes après on les attache avec le poil de la bête et quand après on fait les boîtiers on attache et boîtier avec les nerfs de la bête alors il dit comme ça on les attache avec les cheveux et on les et on les coups avec les nerfs et c'est à dire pas un cheval ou un an ou autre ou alors il dit donc sur la peau d'une bête sauvage taur comme celle d'un chien par exemple a fortiori et pas sur la peau de cadavre de ces animaux là qui sont impurs et on n'a pas le droit donc d'attacher avec les cheveux et les poils de ces animaux ni de coudre avec les nerfs de ces animaux il dit ça c'est une des questions que un donc Baytos quelqu'un qui est donc sadok et Baytos c'est les sectes un petit peu qui interprète mal la Torah il a posé les questions à Rabbi Yosha Gracie il lui a dit mais là on ne peut pas écrire les tefillines sur la peau d'un animal impur alors il lui a répondu comme on l'a dit tout à l'heure la Torah il est marqué pour les tefillines que la Torah soit dans ta bouche c'est à dire elle doit écrire sur quelque chose que tu as le droit de manger alors il lui a dit il a dit dans ces cas là sur la peau de Nivella au Tréfa on n'a pas le droit de manger donc on n'a pas le droit d'écrire et comment tout à l'heure on a dit que les haram et mis en dit on peut écrire sur la peau des cadavres de ces animaux Amal il lui a dit Rabbi Yosha Gracie je te donne un machal il y a deux messieurs qui ont été condamnés à mort un il a été tué par le roi lui-même et l'autre il a été tué par le boucher du roi c'est qui qui est le meilleur n'est ce pas ? celui qui a été tué par le roi donc il voulait lui dire quoi ? c'est que la Nivella c'est qui qui l'a tué ? c'est Hachem qui l'a tué donc il voit bien qu'on a le droit de faire écrire les tefillines même sur la vache si elle était tuée par Hachem elle est morte alors il a dit pourquoi on ne mange pas ? pourquoi on ne mange pas ? c'est marqué dans le Torah clairement on ne faut pas manger le cadavre toi tu me dis pourquoi on ne mange pas ? il a dit c'est une bonne explication c'est une bonne explication que tu m'as donnée il a dit on n'a pas le droit de faire une saumure une saumure c'est à dire une sorte de vinaigrette la mission a dit mais on a le droit de faire de l'eau salée vous savez que la saumure c'est aussi de l'eau salée un peu de vinaigre, un peu de citron mais c'est la même chose on a le droit de tremper le pain dans cette eau salée et on peut même la mettre dans des plats cuisinés je comprends pas ça veut dire qu'est-ce que ça change ? quand tu me dis on fait un petit peu d'eau salée pour tremper le pain mais on ne peut pas faire une grosse quantité mais qu'est-ce que ça change ? qu'il soit beaucoup ou peu c'est pareil ça veut dire où tu dis les deux où tu dis les deux que c'est un sourd quand est-ce que c'est permis ? il dit c'est quand quelqu'un il met d'abord le sel et il met de l'huile dessus avant de rajouter l'eau ou bien il met de l'eau il met de l'huile dessus avant de rajouter le sel donc l'huile ça coupe la enfin c'est quand on dit ça on parle de comme tanner la peau c'est la même chose c'est par ça que quand on fait une saumure on fait un petit peu non encore une fois le fait quand on met une saumure comme ça ça sert à faire ramoulir les aliments tout ça tu ne fais pas cuire moi aussi je vois aujourd'hui le shabbat faire une saumure shabbat ? non l'huile ça empêche le sel de fondre voilà c'est ce qu'on a dit c'est par ça on dit d'abord on met de l'huile comme ça après tu peux faire ce que tu veux dessus que de l'eau et du sel tout seul non c'est que tu trempes dessus mais pas tu fais la chose dessus alors l'agma'a dit c'est à dire que l'agma'a dit comment ? l'agma'a dit tu ne fais pas une saumure après tu fais de l'eau salée c'est oula ou non ? c'est la même chose l'agma'a dit voilà ce que l'agma'a dit l'agma'a dit l'agma'a dit l'agma'a dit l'agma'a dit l'agma'a dit c'est comme ça on n'a pas le droit de faire une grosse quantité d'eau salée ou de saumure mais tu peux faire une petite quantité alors l'agma'a dit c'est par ça on comprend maintenant la question de l'agma'a dit l'agma'a dit l'agma'a dit l'agma'a dit l'agma'a dit qu'est-ce que ça veut dire tu me dis beaucoup on n'a pas le droit et un petit peu on a le droit c'est comme si tu prends un travail sabbat et si tu fais beaucoup de travail c'est un sourd si tu fais un petit peu de travail c'est un moutard on a vu ça ? les chiots c'est comme ça c'est un sourd quand même ah non c'est un sourd même il est un sourd mais il n'est jamais un moutard il n'y a pas de hiouf mais il n'est pas un moutard alors l'agma'a posé une question et bien elle est haut l'agma'a dit l'agma'a dit l'agma'a dit l'agma'a dit l'agma'a dit comme il n'est pas d'accord il n'a qu'à dire non je n'ai pas d'accord il est un sourd et comme il n'a pas dit un sourd ça veut dire qu'il est un mot de matière à Mali Rabat Rabat il lui dit à Rav Yehuda regarde ce qu'il y a marqué dans la fin de la Mishna voici l'eau salée qui est permise ça veut dire Mikla donc ce qui a été dit juste auparavant dérobée c'est laissant si tu dis voilà maintenant ce qui est permis ça veut dire ce qu'on a dit avant c'est un sourd donc Rabat aussi il voulait dire que c'est un sourd tous les deux donc Rabat il dit en vérité Rabat aussi il voulait que tous les deux soient interdits beaucoup ou un petit peu séparés et c'est ce qu'il a dit Rabat donc elle appuie ce qu'on vient de dire on n'a pas le droit de faire une grosse quantité d'eau salée pour la mettre dans les sourds comme on mettait avant dans les ustensiles qui est cassé en argile on peut faire donc de l'eau salée en petite quantité on trempe le pan à bain et on peut mettre même dans les plaques cuisinées alors Rabat aussi il dit Rabat aussi il dit Rabat aussi donc la question il dit pourquoi parce que ceux là ils sont en gros volume alors tu me dis que c'est assur et les autres ils sont en petit volume c'est motard on a vu qu'un travail il est quand il est en grosse quantité c'est assur et quand il est en petite quantité c'est motard il dit comme ça un gros travail c'est assur mais un petit travail c'est motard on a vu ça et là voilà la conclusion il dit les deux ils sont interdits grosse ou petite quantité c'est pareil mais quand est-ce que c'est motard qu'on a dit tout à l'heure quand tu mets de l'eau avant de mettre le sel tu mets de l'huile ou quand tu mets du sel avant de mettre de l'eau tu mets de l'huile quand tu mets de l'huile tu empêches qu'il y ait donc ce qu'on appelle un vrai travail fait Shabbat après l'ami l'agmara nous parle ici de Azzin on va parler de ces trois sujets Tani Rabiouda barhaviva Rabiouda il a enseigné Ena Azzin on ne fait pas de l'eau salée Azzin ça veut dire très salée, très forte alors l'agmara dit c'est quoi ? qu'est-ce que tu appelles de l'eau salée très forte ? Rabiouda barhaviva il a dit il a dit quand tu mets un neuf il flotte dessus tellement il y a du sel alors on dit combien c'est la quantité ? Amarabay 2 tiers sel et 1 tiers eau voilà ce qu'on appelle donc de l'eau salée forte alors l'agmara dit à quoi ça sert de faire ce genre de chose ? Amarabay on faisait ça pour le Mourias Mourias c'est voilà avec les entrailles de poissons mélangés on faisait une sorte de comme une salade un truc comme ça Tani Rabiouda barhaviva donc toujours Rabiouda barhaviva il a dit comme ça El molhin se non novesa be shabbat on n'a pas le droit de saler du radis ni un neuf le jour du shabbat Rabiouda barhaviva Rabiouda barhaviva Rabiouda barhaviva il n'est pas d'accord il a dit non le radis je suis d'accord c'est assur de le saler parce que donc il va tomber par contre Ouvetsam au terret mais là c'est permis de saler un oeuf le radis le radis le radis il le faisait tomber quand j'ai entendu ce qu'il a dit quand il est venu d'Israël il a dit en Israël il faisait saler des tas et des tas de radis alors moi je ne faisais plus saler les radis comme avant mais par contre donc je trempe le radis dans le sel pour le manger le shabbat mais je n'ai pas le droit de saler beaucoup de radis le shabbat c'est assur il a dit il a dit il a dit toujours le même le etrog donc le sidra le radis et l'oeuf s'il n'y avait pas la peau donc il les enveloppait si on les mangeait et bien jamais ils peuvent sortir donc on peut les rejeter de l'autre côté pourquoi il dit parce qu'ils sont tellement forts ils se collent aux intestins ils ne sortent pas mais comme il y a le blanc de l'oeuf et la peau de l'oeuf et la peau du radis ça permet de les se dégager il a dit jamais un homme ne s'est noyé dans la plage la mer de Sédome la mer morte Amal Amal Rav Yosef il dit c'est-à-dire que tu prends une poutre en bois dans toutes les eaux du monde le bois il flotte ça se noie pas mais il dit il dit il dit l'homme il peut se noyer dans les autres mers dans la mer de Sédome dans la mer morte il ne peut jamais se noyer qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on gagne avec cet enseignement alors Amal répond qu'est-ce qu'on gagne voilà ce qu'on gagne il était il était il marchait derrière la mer de Sédome alors il lui pose une question il lui dit est-ce qu'on a le droit de se laver avec ces eaux-là le Shabbat ? l'eau de Sédome de la mer morte comme est très salée il dit Amal il dit il n'y a pas de problème or nous on sait que quand on se lave le visage avec de l'eau salée ça soigne les yeux alors c'est pas ça il lui a dit il n'y a pas de problème un problème médical de se soigner le Shabbat ? il dit non il n'y a pas de problème est-ce que maintenant quand je me lave avec cette eaux-là j'ai le droit d'ouvrir et fermer les yeux que l'eau pénètre bien dans les yeux Amal il dit ça je ne sais pas j'ai pas entendu mais il lui a dit j'ai entendu quelque chose de similaire dit Amal Rabi Zerah que c'est Rabi Zerah qui a dit cela il dit Amal 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 les deux et tous les deux ils ont dit au nom du père de Shmuel et de Lévi alors qu'est-ce qu'ils ont dit Amrin, Hadamal, Yain Bétocha Aynasour Agaba Ayn Mouta Hadamal alors t'as fait la valeur Agaba Aynasour ils ont dit deux enseignements lesquels un il a dit, on ne sait pas qui c'est si tu mets du vin à l'intérieur même de l'oeil c'est interdit parce que c'est médical mais si tu mets au-dessus de l'oeil et après ça coule sur l'oeil et l'autre il a dit le roc t'as fait de la salive de quelqu'un à Jean le matin même sur l'oeil, au-dessus de l'oeil c'est à saur, parce que là c'est vraiment donc médical alors l'agman a dit on parle de Shabbat, tout ça Shabbat alors maintenant on veut savoir qui a dit quoi parce qu'un il a dit le vin dans l'oeil et l'autre il a parlé de la salive dans l'oeil et l'agman dit il parait logique de dire que c'est le père de Shabbat qui a dit le vin à l'intérieur de l'essai assuré au dessus de la s'il m'a dit comme ça je m'en ai dit un homme c'est le cas de ça un homme il a droit de tromper du pain dans le vin et après ce pain là il le met au dessus de l'oeil alors m'a dit dis mais allez même à nous il a entendu ça je m'en ai là où on espère qu'il a entendu de son père parce que nous l'a dit tout à l'heure c'est le père de Shmueli de Lévi qui ont donné ces deux enseignements donc si Shmueli l'a dit ça certainement qu'il a entendu de son père donc le père de Shmueli l'a dit cet enseignement à propos du vin et donc c'est ce qui veut c'est ce qui signifie que le cas de la salive donc agent c'est Lévi qui a dit ça alors viens là où est ta mère et donc d'après ce que tu dis toi alors quand Shmueli l'a dit parce que Shmueli l'a enseigné de la salive donc de quelqu'un jeune même sur l'oeil au dessus à sourd donc il a entendu ça et il m'a dit de son père et il a entendu de Lévi et on ne sait pas quel enseignement il a entendu de son père et quel enseignement il a entendu de Lévi un homme il a le droit de mettre des produits donc dans l'eau la veille vendredi il met au dessus de l'oeil Shabbat et il ne craint pas même si ça va soigner les yeux ça va tomber dans l'oeil ça va soigner c'est pas grave il y avait un haram qui s'appelle le fils de Lévi il a été devant Molaqba il a vu qu'il non seulement il mettait le produit mais il ouvrait les yeux et les fermaient comme ça il dit attends Shmueli l'a dit c'est moi t'as deux mètres il a jamais dit qu'on peut ouvrir les yeux et fermer parce qu'il a vraiment tu veux faire pénétrer le médicament dans l'oeil et ça c'est un saut Shabbat Shalahli Rabbi Anaï il a envoyé à Molaqba il lui a dit je peux t'envoyer les coulures de Shmueli c'est pas un problème mais pour ne pas que dise je suis un mauvais oeil je vais pas donner aux autres mais sache que je te donne un enseignement de Shmueli qui est encore mieux que ça Shmueli l'a dit c'est mieux une goutte d'eau froide le matin c'est à dire quand tu te laves le matin avec de l'eau froide dans les yeux et se laver les mains et les pieds avec de l'eau chaude le soin ça c'est mieux de tous les coulures du monde il n'y a pas de mieux que ça donc voilà un petit peu un remède pour que tu saches que c'est bon pour toi bon on fera ça de mon bisqu'il fait au chaud